Énergie Manu dans le 6-9 Tous les matins 6h-9h sur Énergie Il est pile 8h 1h Qu'on amène le coq et qu'on le passe chanter Le coq Juste après les infos sur Énergie je vais vous appeler en direct pour doubler votre salaire on s'écoutera Katy Perry et aussi Bakermat, vos îles préférés sont là comme chaque matin et j'ai une magnifique histoire de femme au volant en Espagne Quoi Mélanie ? J'ai hâte ! Vous allez vous régaler ! Tout de suite les infos sur Énergie Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour Un temps encore plus ensoleillé pour aujourd'hui en Vaucluse pas un nuage dans le ciel mais un peu de vent allez pas plus de 20 ou 30 km heure pas de changement en thermomètre les maxis vers 23 degrés les minis sont proches des 15 degrés le long du Rhône actuellement 10 degrés sur l'intérieur et l'est du 84 demain notre temps va sérieusement se dégrader avec le retour des nuages et du Mistral La grève à la SNCF Le mouvement doit se terminer demain matin à 8h en attendant le trafic est annoncé normal sur les TGV, Eurostar et les autres lignes vers l'étranger, c'est un peu plus compliqué avec les TER, seulement 2 sur 5 annoncés pour cette journée entre Avignon et Lyon 1 sur 2 sur l'axe Marseille-Avignon-Bolenne des perturbations également vers Languedoc-Roussillon et Nîmes notamment avec bon nombre de trains remplacés par des cars gare-en-mouvement.com pour vous assurer que votre train est bien prévu à quai Direction le lycée agricole Louis Giraud à Carpentras, des élèves de bac pro production horticole se sont retrouvés dans les vignes hier pour participer au vendange Gilles, Alexis et Manon étaient de ceux-là On m'a demandé, je le fais mais je le fais avec le sourire, je le fais avec plaisir parce que c'est un bon milieu c'est très beau la viticulture c'est un milieu très noble et en plus on peut cuire quelques petits raisins on peut quand même s'en mettre un petit peu sous la dent c'est bon esprit on ramasse les raisins, on va manger un coup ensemble, on va boire, on va parler Mon père travaille dans le vin donc j'ai vu en danger aussi des fois avant de venir ici donc je savais déjà comment ça se passait comment il fallait faire et tout ça me plaît, c'est assez sympa à faire ça c'est bien Ils étaient quelques dizaines à participer hier sur le bon millier d'élèves du campus du compta qui forment du CAP à la licence pro toutes les infos d'ailleurs sur les formations proposées en tapant Louis Giraud Carpentras dans votre moteur de recherche Plus de peur que de mal pour les vapoteurs le parlement européen a décidé de ne pas changer les règles du jeu, les cigarettes électroniques ne seront pas considérées comme des médicaments elles restent donc en vente libre dans les boutiques spécialisées ou les tabacs et puis du nouveau chez Apple après l'iPhone 5S le mois dernier la marque à la pomme devrait bientôt dévoiler la nouvelle version de son iPad selon des sites spécialisés présentation prévue apparemment le 22 octobre on attend comme d'habitude une tablette plus fine, plus légère et plus performante avec un meilleur appareil photo voilà pour vos infos 8h04 sur Énergie Avignon mercredi le 9 octobre Manu dans le 6.9 très bon début de journée à vous, bon réveil 8h04 on est mercredi c'est le 9 octobre 2013 merci de nous avoir choisi pour commencer cette journée merci d'avoir fait en sorte que nous soyons la première voix que vous entendiez le matin lorsque vous vous réveillez le radio réveil s'allume vous ouvrez les yeux vous prenez compte vous revenez conscient et c'est nous que vous entendez en premier bah excusez-moi mais le monde veut pas plus mal on a pas fait trop de conneries on en fait mais pas trop on est avec vous comme chaque matin Mélanie est avec moi dans le studio coucou Aurélien est au cent là l'équipe est là ouais je vais vous appeler en direct dans une minute pour doubler votre salaire on va s'écouter Katy Perry et tout de suite ça fait quelques minutes que je vous le dis j'ai une magnifique histoire de femme au volant alors vas-y écoutez ça se passe en Espagne il y a des auto-écoles comme partout dans le monde et il y a une auto-école en Espagne qui faisait payer plus cher aux femmes les cours qu'aux hommes c'est dégueulasse il y avait un système de forfait et pour les femmes c'était 200 euros de plus et il y a des femmes qui se sont aperçues de ça et qui se sont révoltées et qui ont mis un procès à cette auto-école ah bien fait le juge a retourné l'amende contre les femmes mais non ça te fait rire mais c'est pas trop il y a une explication ah bon moralisation bah oui le juge était un homme ah oui ça c'est la première explication la deuxième c'est qu'il a fait des recherches il a montré que statistiquement les femmes étaient moins bonnes conductrices que les hommes en Espagne et donc c'était normal de ne pas payer plus cher alors ça ça me dégoûte il est pas ouf ce juge ? le juge est ouf c'est horrible ce truc là déjà vous êtes mort de rire c'est ridicule et d'autre part c'est connu que même dans le monde on fait moins d'accidents on est moins violente de toute façon on conduit moins vite donc stop ouais ouais tu sais plus ce que du juge bien sûr la loi et la loi c'est le juge il a raison ça s'est passé en Espagne incroyable 8h06 je vous avais dit que c'était une histoire incroyable il est temps de doubler votre salaire tous les matins sur énergie Manu double votre salaire ce qui est énorme c'est quand même que c'est les nanas qui ont dû payer la monde c'est fou avant d'écouter Katy Perry je vais appeler maintenant Mickaël il habite Caen il a 23 ans il touche chaque mois 1634 euros Mickaël s'est inscrit sur énergie.fr pour que je lui double son salaire et bien t'as eu raison Mickaël parce que maintenant je t'appelle décroche petit homme décroche 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 oui allo ? allo Mickaël de Caen oui c'est moi enchanté enchanté c'est quoi ce bruit là ? j'ai ouvert la fenêtre ah t'as ouvert la fenêtre d'accord moi la réalisation ? non je sais en fait il vient de recevoir un sms c'est son téléphone qui vibre oui ah c'est ça ? peut-être mais je sais pas t'as le droit de le dire hein c'est vrai j'ai pas regardé mon téléphone donc je peux pas se dire il y a aucune loi qui interdit de recevoir des sms dis-t'en toi tout va bien quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? c'est Manu sur énergie bravo Mickaël ! bravo Mickaël ! bravo Mickaël ! en plus le sms je suis sûr que c'est un pote qui vient de t'envoyer putain c'est toi qu'ils appellent oui Mickaël de Caen chaque mois tu touches 1634 euros je te l'annonce dès le mois prochain je vais doubler ton salaire tu vas toucher 3268 euros ça arrive dès le mois prochain pour toi Mickaël ! merci beaucoup merci à toute l'équipe franchement de rien de rien tu es ascensoriste oui tout à fait tu répare les ascenseurs entre autres oui et ils sont où les gens qui répondent quand on appuie sur l'alarme dans l'ascenseur ? c'est une entreprise extérieure ouais bah je te crois pas c'est dans tes bureaux je te crois pas excusez moi mais là j'aimerais que tout le monde réfléchisse vas-y est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la vie oui dont le métier est je réponds aux alarmes des ascenseurs non 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 du tout mais ben voilà c'est vrai pourtant t'as une liste non ils sont cachés ils n'existent pas personne ne connait je s'en déconne je n'ai jamais connu quelqu'un qui me dise ah bah quand t'appelles l'ascenseur avec l'alarme c'est moi qui l'écroche mais non je connais des gens qui l'écroche pour les hotlines pour les ordinateurs pour les problèmes comme ça mais pour les ascenseurs c'est vrai et ben je ne connais personne moral à la réalisation autant le monstre du Loch Ness ça c'est vrai oui autant les gens qui répondent pour les ascenseurs non ça non ça j'ai jamais vu ce n'est pas vrai ça me fait flipper mais est-ce que t'en as déjà rencontré un pour de vrai toi Mickael euh non personnellement non tu vois toi c'est réparateur d'ascenseur et t'as jamais rencontré quelqu'un qui répond au téléphone lorsqu'on a une alarme d'ascenseur putain ils n'existent pas mais il faut bien qu'ils l'appellent non quoi ben quelqu'un appelle Mickael pour qu'il aille réparer donc qui appelle Mickael c'est bien la question on ne sait pas qui sont ces gens qui répondent qu'on a une panne d'ascenseur c'est peut-être comme des militaires ou des légionnaires ils sont tous en colonie de vacances dans le même camp ils dorment ensemble mais on nous les montre pas dans la vraie vie mais parce que toi tu vois la vie en rose moi j'ai tout simplement autre chose je dis que c'est des extraterrestres mais évidemment ils ont envahi la terre et on est comme des cons et pour se cacher ils ont eu cette idée de génie on va tous se regrouper on va faire un métier où personne ne nous voit on va répondre aux alarmes des ascenseurs putain mais ils se doutaient pas qu'un jour il y aurait un animateur radio qui les découvrirait qui saurait la vérité et qui dirait au monde entier ils sont là putain calme toi ça va aller je te doute ton salaire Mickael je vais mener l'enquête et je te souhaite une belle journée merci à toi aussi putain mais t'as raison hein évidemment que j'ai raison tu m'as déjà vu tu m'as déjà vu avoir tort une fois oui quand même 2-3 fois mais là là non aussi Katy Perry pour se calmer on est en train de mettre le doigt dans un engrenage je sais pas où ça va aller à la fin Sous-titrage ST' 501